Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série Comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, les sports d'endurance vs la testostérone. Donc, pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait, en attendant, jingle. Allez, on va directement sur les études. Certaines recherches ont montré qu'une exposition chronique, donc une exposition ultra fréquente, à un entraînement d'endurance prolongée, peut entraîner des perturbations au sein des systèmes physiologiques et endocrinologiques de la reproduction des hommes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Selon une étude publiée sur le site de la revue Médecine et Sciences en sport et en exercice, l'excès de sports d'endurance, tel que la course à pied ou le vélo, nuirait à la libido masculine. Ok. En effet, des chercheurs de l'université de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, ont soumis à plus de 1000 hommes, dont la plupart pratiquaient la course à pied ou le vélo, un questionnaire. Un questionnaire ! Concernant leurs habitudes sexuelles et sportives, en prenant en compte la durée et l'intensité de leur effort physique. Donc, les résultats ont démontré que les hommes qui faisaient beaucoup de sport de manière intense avaient une libido réduite, et les hommes qui pratiquaient une activité physique légère ou modérée avaient une libido plus élevée. Les chercheurs supposent que ceci est dû à un impact négatif de l'activité physique sur le taux de testostérone, et donc sur la libido et la fertilité. Ce phénomène touche également les femmes, puisqu'un dérèglement des cycles menstruels a été constaté chez les femmes très sportives. Bon, résumons ces études, qui restent à mon sens bien superficielles. A chaque fois, le conditionnel est employé et aucun protocole n'est vraiment expliqué. On parle même de sondage. Depuis que je m'entraîne, j'ai toujours entendu dire que la musculation et les sports d'endurance ne faisaient pas bon ménage. Maintenant, je ne suis absolument pas convaincu par le résultat de l'étude. Mon conseil ? Alors, je pense que oui. Effectivement, quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire en quantité a tout intérêt à limiter son activité cardiovasculaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une partie des calories va être utilisée pour cette activité. La seconde, parce que le corps va produire du cortisol et l'excès d'entraînement amène à une augmentation importante du stress et donc du cortisol. Vous n'avez qu'à observer la musculature des coureurs de fond. Ils courent des dizaines de kilomètres par semaine. Ils ont les muscles hypotrophiés et mous. Visuellement, ils ne sont même pas secs. En plus, ils paraissent plus décharnés qu'autre chose. Maintenant, si votre activité cardio se résume à une heure de vélo ou deux sessions de course à pied par semaine, ça ne devrait pas trop impacter votre progression. Il y a encore un facteur à prendre en compte, c'est si vous avez 20 ans ou si vous avez 40 ans. La récupération et les niveaux hormonaux ne sont pas les mêmes. À 20 ans, on sécrète beaucoup plus de testostérone et d'hormones de croissance. Moralité, si vous faites des sports d'endurance, mais que la musculation est pour vous plus importante, le fait de prendre de la messe musculaire est plus important que vos performances en endurance, limitez le cardio. Continuez, mais limitez-le. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou même vous permettre d'utiliser des exercices qui sont différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis et donc partagez-la si elle peut aider autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.